est-ce que tu es là est-ce que tu peux balancer ta main je vois que tu es là réellement est-ce que tu peux dire boire à jésus est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Vébésir est-ce que tu peux dire amène trois fois voilà mes bien-aimés, prenez nos bibles marque 9, 14 à 22 nous lisons tous à haute voix ensemble 1, 2 et 3 lorsqu'ils furent arriver près des disciples ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux dès que la foule vit Jésus elle fit surprise et accourir pour les saluer il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux et un homme de la foule lui répondit maître j'ai amené auprès de mon fils qui est possédé d'un esprit muet en quelque lieu qu'il le saisisse il le jette par terre l'enfant équime grâce des dents et des vins tout raide j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu race incroyable leur dit Jésus jusqu'à quand serais-je avec vous jusqu'à quand vous supporterais-je Amélez-moi on le lui aména et aussitôt que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roula par terre en équiment Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance répondit-il et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose viens à notre secours et compassion de nous Amen Seigneur notre Dieu nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce Laisse que ta gloire Seigneur puisse descendre en ce lieu Laisse que tu puisses te manifester et te glorifier Père au travers de ce message de ce matin Je vais ramener tout esprit captive à l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus-Christ Père règne comme tes rois règne au milieu de ses disciples et contrôle toutes choses pour ta gloire Dis-moi Seigneur comme un instrument par lequel tu vas bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ Amen Acclamons la parole Je demande de vous 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 Mais bien aimé ça c'est le texte qui va nous aider ce matin A pouvoir parler de la part de notre Seigneur Ici bien aimé dans ce texte Nous voyons une histoire entre le Seigneur, ses disciples et un homme C'était une dispute entre ce temps avec les apôtres Où le disciple dit Seigneur Alléluia Amen Bien aimé dans cette histoire C'est l'histoire d'un monsieur Ce monsieur avait un problème D'où venait son problème Il avait un fils Un fils qui était malade Ce fils qui était malade Il avait une maladie compliquée Une maladie qui dérangeait la vie de cet enfant Comme tous parents Quand tu as ton enfant Un enfant qui est malade Un vrai parent ne sera pas dans la paix Il cherchera par tous les moyens Il cherchera par tous les moyens Cherchez la solution Un problème qui dérange son enfant Même comme nous sommes là Même comme nous sommes à l'église Parce que nous avons des problèmes suite à nos enfants Nous avons des problèmes Des enfants rebelles Des enfants qui n'écoutent pas les parents Des enfants qui font la honte de la famille Des enfants qui n'aiment pas les enfants Des enfants de volets D'autres des prostituées D'autres des maladies D'autres des maladies Qui sont des maladies bien aimées Qui dérangent les parents Alors moi je dis Pour la situation de moi Pour la situation de mon enfant J'ai combattu Laisse-moi aller chercher Dieu Laisse-moi aller chercher Dieu Laisse-moi aller chercher Dieu Et Dieu se manifeste dans la vie de mon enfant Dieu c'est lui qui peut enlever La situation de mon enfant Bien aimé c'est une bonne cause Ce que j'ai raison est mis en église C'est la raison qui t'amène à l'église C'est une bonne cause Et c'est une bonne cause Puisque la Bible est oublée La Bible est oublée Que les parents nous lient ensemble La bénédiction de l'éternel Elle ne s'est fait suivre La situation C'est une bonne cause Beaucoup de situations Que nous vivons La plupart C'est la sorte de l'église La plupart C'est la sorte de l'église Les gens qui se manifestent Les gens qui se manifestent Les enfants qui se manifestent Les parents Les parents nous lient Que les parents La bénédiction Qui pouvait faire sa journée Les parents Les enfants commencent à le malquerquer Les hommes commencent à le malquerquer Cet enfant Il devait faire la joie de ses parents Il devait faire la joie de sa famille Il devait faire la fierté de sa famille La Bible nous dit Cet enfant qui Cet enfant qui réussit Il fait la fierté de ses parents Des fois nous savons des enfants Ils sont devenus comme une maladie Ils sont devenus comme une maladie Ils souffrent Des fois je vais me présenter Tu viens du mal de le présenter Parce que la vie de l'enfant n'est pas bonne Cet enfant qui a vu cela Que la vie de l'enfant n'était plus bonne Il dit mais qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient faire Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient faire Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient faire Pour moi je ne sais pas ce qu'ils pouvaient faire Mais pour que mon fils Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient Mais je n'en fais plus Cet enfant est bien aimé Il était dans l'échec Mais il a écouté 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 Que ses disciples guérissent le mal Que ses disciples déliferaient le mal Que ses disciples chassent les mauvais Cet homme est dit Que ses disciples Font ce travail Moi aussi j'ai le même cas Laisse-moi ramener mon enfant à l'église Laisse-moi ramener mon enfant à l'église Laisse-moi ramener mon enfant chez les enfants Laisse-moi ramener mon enfant chez les enfants Laisse-moi les ramener chez les disciples Pour qu'ils puissent voir les cartes de l'église Parce que l'esprit méchant dérange mon enfant Bien, n'oublie pas cet homme lui Le monsieur a ouvert sa bouche La Bible nous dit Que le Seigneur lui a demandé Il a répondu Maître j'ai amené auprès de toi Mon fils qui est possédé de mes esprits Mouet En quelques lieux qui le saisissent Il le jette par terre L'enfant est hume Créer ses dents Et de faire tout raide J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit Et ils n'ont pas pu Il a dit que le Seigneur lui a demandé Il est un homme qui a un homme qui a un homme C'est un homme qui a 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 un homme nous voyons beaucoup de prédications nous voyons beaucoup de prédications et ça là ma faux docteur on va se dire à ma douleur que ma douleur a besoin de livrer et les gens n'ont pas besoin de livrer et c'est vrai qu'il a rempli sa vie et pas Christ et puis il m'a la mort comme une nouvelle créature les gens sont passés tous les jours mais tout le monde a qui j'ai dit que ça m'a été à ton pression à Christ mais il faut nous qu'a délivrance on a montré des versets je ne vais pas répondre parce que nous avons beaucoup de choses quand on a 3W.étoile du ciel on va suivre ses messages délivrance c'est la capitale pour tout enfant de Dieu pour chercher la délivrance il faut être conscient dans la situation dans la situation que tu travailles quand nous voyons la porte c'est là qu'il a porté à Jésus Jésus l'a appelé n'oublie pas Paul a rencontré il a rencontré le Seigneur il a rencontré le Seigneur dans l'Esprit Jésus lui a donné l'adresse et la Bible nous dit qu'il y a une église où il y a une église qui est pour la Paul mais comment il y a Paul qui est là nous voyons Paul qui est là il y a un homme malheureux il y a un 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 malheureux même on s'en a la catégorie on s'en a besoin de la délivrance délivrance c'est ça incontournable on s'en a créé née de nouveau on s'en a pasteur on s'en a besoin de la délivrance La preuve en est bien-aimé, au moment de la mutation de la vie, à se reproduire le caractère de la famille. Cela veut dire le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Donc la mort a besoin de la délivrance. Alors, nous avons besoin de la délivrance. 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 Cet homme était d'accord. Cet homme était d'accord. Cet homme est pleuré. C'est une personne qui a été délivré. Nous venons sur son mari. Il avait un enfant. Il a décidé de faire la séance de son père. Mais nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. L'enfant lui a marqué. Cet homme était allé vers le médecin. Il a fini tous les médecins. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Aucune personne ne pouvait donner la solution. Si nous avons place la délivrance. Nous avons besoin de la maladie. On lui a dit que cette maladie est compliquée. Nous avons besoin de la délivrance. Mais elle lui disait, « On a jamais vu ces cas. » « Bien-de-moi chez vous. » « Tout ce qui n'est plus normal. » « C'est un normal. » « La maladie qui est du mal. » « Bien-de-moi, je ne vais pas vous dire aux anormales. » « Il n'y a pas qui est commis un normal. » « Maman, qui n'est pas ma médecin. » « Qui n'est pas ma gynécologue. » « Ma salée, ma teste, n'est-ce pas ? » « On a pris tous les tests du monde. » « Mais le mariage, il n'y a pas la chance. » « C'est plus normal. » « C'est plus normal. » « Ce qui devient normal. » « C'est un problème spirituel. » « Le problème spirituel. » « C'est un problème qui est un autre. » « C'est un problème qui est un autre. » « Je pense que tu dois entrer dans l'esprit du monde. » « Papa, il a compris que la maladie, moi, n'ai pas. » « C'est la maladie de mon fils. » « Ce n'est pas une maladie normale. » « Que papa, à sa colère, cet homme a dit, » « Il a dit, » « Les esprits du monde. » « C'est ce Messie qui a compris. » « Il a compris que mon fils, moi, n'ai pas. » Il ne faut pas répondre là-bas. 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 Il faut pas répondre là-bas. Il ne faut pas répondre là-bas. Il ne faut pas répondre là-bas. C'était ça, c'était la vie de Jésus-Christ. Il ne faut pas répondre là-bas. 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 Il ne faut pas répondre. Regarde là-bas. Il ne faut pas répondre là-bas. Il ne faut pas répondre là-bas. Il ne faut pas répondre là-bas. Il faut pas répondre là-bas. Il faut pas répondre là-bas. Jésus-Christ, 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 il faut pas répondre. Jésus-Christ, il faut pas répondre là-bas. 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 La foi, la foi, la foi. Ça va changer. Tellement la foi et le coup bien comme le rognon. Ça change d'une autre chose. D'autres choses. Ça demande la révélation. Quand le Seigneur a répondu, il a vu un démon. Les démons qui manipulent la foi. Quand tu viens à l'église, il y a une femme à l'obaca. L'église, il y a une prophétie. Ils sont contre l'église. Ils sont contre l'église. Mais la prophétie, c'est biblique. C'est Dieu qui donne la prophétie. C'est un don de Dieu. Un don, je veux dire, cadeau. Un cadeau de Dieu. Et enrichi ça. Bienvenue à l'église, c'est ce qui est cadeau à nous. Prophétie et zali. Il y a un problème. Bienvenue à ton problème. On prie Dieu. Et qu'on permet, c'est bien-être, de faire facilement les travails. Tout ça, de faire facilement les travails. La prophétie est bien. La prophétie est forte. Je vous dis, c'est bien. Je vais vous dire, dans notre pays, dans l'Afrique, il y a des faux dollars. On l'appelle, il y a des faux dollars. Mais ils continuent à manger les dollars. Pourquoi il y a des faux dollars ? Pourquoi ils n'ont pas abandonné les dollars ? Les dollars n'entraient plus dans d'autres pays. Mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à manger les dollars. Malgré les faux et coma. Et là, ils ont dit ça à la bien-aimée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans ces pays-là, dans Angola, dans RDC, même un petit enfant, si tu lui donnes un billet de 100 dollars, il tient seulement comme ça. Ça, c'est un faux. Il a développé le sens de test. Il a développé le sens de test. Pour ne pas vraiment faire. Il y a des faux. Il y a des faux. Il y a des faux. Mais on y a des amis, il faut développer sans discernement. Il y a vraiment la faute. Pour ne pas. On voit qu'on s'est privé. Maintenant, il y a des faux. Pour ne pas être privé de l'homme de Dieu. Pour ne pas être privé de l'homme de Dieu. Il n'y a jamais de dire. Église, toute église, qui a rejeté la prophétie. Ils sont dans la perdition. Ils sont dans la perdition. Ils sont dans la perdition. La prophétie est bien. La prophétie est bonne. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas à l'homme de choisir la manière dont Dieu doit lui parler. Mais Dieu lui-même, il s'est choisi la voie de communication avec l'homme. Si Dieu a choisi la prophétie, ce n'est pas à l'homme de dire que moi, je ne veux pas la prophétie. Il s'est choisi la prophétie, un petit peu de son mari. Il s'agit en plus de deux temps. Il s'agit en plus de deux temps. Non, bien-aimé. Il s'agit en plus de deux temps. Il ne s'agit en plus de deux temps. Non, rien du tout. Dieu parle. C'est ça son rêve. Il s'agit en plus de deux temps. C'est très important, bien-aimé. Combien de fois il s'agit en église? On va commencer la délifrance. Dieu dit non il a des choses à dire si on l'avait fait on allait souffrir pour rien la prophétie elle est bien la parole des connaissances elle est bien mais c'est très important dans les RDC il y a plein de faux dollars et il continue à utiliser les dollars ici en Europe il y a 200 euros il y a 500 euros il y a non falsifiable ils ont vu il y a des faux 200 euros donc comment il y a la prophétie la Bible dit ne méprisez pas les prophéties il faut qu'il y ait ce qui est bon c'est fini parce qu'il y a des gens tellement le Koloan il a été mordu le Koloan il aura pris dans il sera qu'il y a une église il va dans une église une façon télé pour la prophétie moi je n'aime pas ces gens bien aimé tu es dans la réaction tu es dans les réactions est-ce que vous comprenez non ? mais tu es dans la réaction acclame les rois des rois la prophétie est très important c'est un cadeau c'est un cadeau que Dieu a donné à l'église pour édifier l'église pour édifier l'église Jésus est mon grand prophète Jésus lui-même le grand prophète quand il a vu ce monsieur il a détecté directement cette femme qui était courbée pendant 10 ans elle venait à l'église le pasteur est là bien aimé dans la synagogue il y avait des bichops l'archibichop l'asalaki l'archibichop l'asalaki mais il ne voyait pas bien aimer les serpents il ne voyait pas qu'elle était courbée il ne voyait pas qu'elle était courbée il y avait un serpent qui était sur son dos il ne voit pas les fibres c'est les serpents qui sont là-bas c'est les serpents qui sont là-bas il ne voit pas ça mais Jésus quand il est entré dans le temple il a détecté comment est-ce les serpents pour cette femme aussi pour les fils de ce monsieur Jésus a détecté il a chassé la délivrance bien aimée très importante la vie d'un homme c'est Thomas parcouru dans l'église il n'a pas trouvé la solution il fallait qu'il n'y ait pas la place il fallait aller là où il y a la délivrance ce n'est pas tout le monde il a quelques美 premières le monde sait ce qu'il y a la délivrance tu sais c'est quoi la délivrance ma serpente je ne vais pas dire la délivrance un parti leur étدцette pour ca染 Paul On va chasser certains femmes. Il y a des choses. Il y a des choses. Je n'ai pas dit que l'on Hangout不要 underestimate us. On va parvenir et nous allons voir petit problème dans la desirable place! Tu s'es avec ce côté important du consentement, Il a demandé à ses messieurs. Papa, c'est qui va être disciple. C'est vrai, il les a corrigé. Je les ai corrigés pour comprendre la défense. Pour comprendre comment pratiquer la défense. Mais toi-même, papa, ton problème, ça a pris combien de temps? Depuis combien de temps? Il y a un thème à m'a télé. Depuis combien de temps? La situation où ils ont vécu. Mais les autres prétés, ils sont les enceintes. Ils sont incapables. Ils n'ont pas d'option. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien du tout. Mais ils ne parlent qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne sont pas tous les enceintes. Depuis combien de temps? La stérilité a commencé. Depuis combien de temps? La stérilité a commencé. Depuis combien de temps? Le site para m'a morgata raté? Depuis combien de temps? La camionne-té. Depuis combien de temps? Finerais la recarabelle? Depuis combien de temps? M'asem me banique au Sopana. Il y a une meilleure situation. Il y a une meilleure situation. Depuis un certain nombre. Et il est quand même dans la moque Un pasteur, on est incapable Et il est super tenu Depuis combien de temps Tu n'arrêtes pas à boire Il était le grand prophète Quand il a vu les cas de l'homme Il a vu les niveaux du démon A comprenant qui déjà Que le démon à Kouba C'est un grand démon A Kouba bien aimé Il a compris A comprenant qui déjà Il a compris A comprenant qui Il a compris A proposé la question On a corresponsabilisé Tata Le problème Il y a moins à nous messieurs Je suis acquis Toi tu acquises mes apôtres Mais c'est là Où étais-tu Où étais-tu Maman Quanteième Quoi est-ce Que tu avances Où étais-tu Où étais-tu Où étais-tu En France Aujourd'hui C'est un cinquième pays Pour toi Où étais-tu Où étais-tu Depuis longtemps Où étais-tu Depuis longtemps Si tu fais la négligence Si tu fais la négligence C'est un ébanic au cola Cet arbre Il commence à grandir Il pousse Le poitre Ça devient un grand temps Ça devient un grand temps Pour le déraciner C'est un problème Pour le déraciner C'est un problème Au départ Il faut utiliser Le poitre Il ne fait pas Pour le déraciner Ce n'est pas Si tu fais la négligence La négligence C'est un cinquième pays Chant qu'ils ont mis au shootie. ToutES pour elles ! Comme immersez en passant au T keyboards. Ce n'est pas un はい. ISTENESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESart Rachitorin den hoo Dass, qui se YOUTEN may be kind ne�도ons des pérossus humainيe Comme tu es là, tu connais la situation de la famille, tu connais ta 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 situation de la famille, tu connais Bon, c'est rien. Bien-aimé, la situation s'enlève. La situation s'enlève. La situation s'enlève. Bien-aimé, le bon là, il y a des choses qui sont en fin. Qui te dit que ça commence aujourd'hui ? Eh bien, Nicolas, bien-aimé. On s'enlève, on s'enlève. Tu étais où ? Tant que tu avais montré. Comment tu as montré ? Comment tu as montré la guerre ? Il fallait un combat spirituel. On s'enlève la guerre. Les sacs qui voulaient, je suis en train de récupérer. Il n'est pas le cas d'un combat spirituel. Tu n'allais récupérer ton sac. Mais tu as négligeance. C'est la première longtemps qu'il s'enlève. C'est la fait qu'on a pris ton sac. On a mis le casper. On a mis le crâne pour la banque. Il nous a mis le cas. C'est la première fois que je suis là. C'est la première fois que je suis là. C'est la première fois qu'on a compris. Quand on est dans la salle, si on défonce ton sac, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu constates que le sac est exacté. Tu vas signaler le protocole. Tu vas signaler le protocole. J'ai perdu mon sac. La personne est encore là. La personne est encore là. On va informer les personnes. On va fouiller tout le monde. On doit faire le sac. Tu vas récupérer le sac. Il a mis dans son québécois. Un soldat a été un portable. Il a mis un portable bien aimé. Il a mis dans son québécois. 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 Il a perdu son porte. Il a mis chauffeur. J'ai perdu mon porte. On doit retrouver mon porte. Le chauffeur a été débrouillé. Il a mis en tête. Personne n'est pas sorti, on doit fouiller. Il a pris l'idée. Un a pris l'idée. Non. Si il est là. Il n'a pas eu l'état de changer. Il n'a pas eu l'état de changer. Je vais sonner. Je vais sonner le porte. Il est pas du temps de vibrer. Cela a commencé par vibrer. Il a commencé par vibrer. Il a eu l'état de vibrer. Un peu que nous avons besoin de очередь. Et j'ai nous pensé que vous déranger le soda. Il veut se déranger. Non, il a eu l'état de vibrer. Il a eu l'état de vibrer, 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 si on a eu sonnerie. C'est sûr que ça a sonné. Ça sonne, ça sonne. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai donné un autre temps Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai donné un autre temps Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai donné un autre temps Je ne suis pas contre la médecine J'ai donné un autre temps Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai donné un autre temps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai donné un autre temps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Bien-aimé, c'est mauvais ce jour-là. Quand tu vois seulement, bien-aimé, ne laisse pas, on va te demander depuis combien de temps. Bien-aimé, ton problème est devenu gros comme un baoba. Baoba, tu avais comme un baoba. Baoba avant de devenir un baoba. Ça commence une petite tiche. Tu laisses cela grandir. Et comme un baoba, ça devient un grand arbre. Après tu viens, le pasteur n'arrive pas à faire la délivrance. Tu te demandes depuis combien de temps. Depuis combien de temps. Le problème n'est pas là. Que ton problème a commencé. Je vous dis toujours, c'est lui qui est tombé dans un trou de 1 mètre. Il fera un effort pour sortir. Mais c'est lui qui est dans le trou de 10 mètres. Il doit chercher le secours. Dans le secours, on ne va pas mettre ses mains. On va chercher des moyens pour te faire sortir. Quand tu viennes, quand on tombe ensemble avec toi, on ne va pas tomber avec toi. On ne va pas tomber avec toi. Depuis combien de temps. Où t'attends-tu ? La situation est là. Que ta situation est là. Un monsieur est venu à l'église. C'est sa femme qui était venue. Elle avait des problèmes de fécondité. Papa, cet homme, il m'a appelé. Ma femme vient dans votre église. Il y a un pasteur. Il faut qu'on met dans le papier. Tu dois écrire. Quand est-ce qu'elle va enfronter ? Tu me cherches des problèmes. Moi, je ne suis pas Dieu. Parce que... Partout où elle passe, on dit que Dieu va agir. Moi, je sais que toi, tu peux me rassurer. Donne-moi une date. Mais il n'a pas une date. Donne-moi l'année. Donne-moi l'année. Vous savez, Vous avez les fétichères, les marabouts, partout. Les diables profitaient. Maintenant, vous venez ici. Vous me demandez, est-ce que moi, je suis Dieu ? Quand ça a commencé, vous étiez où ? Ton problème, ta maladie. On a même rajouté la maladie. Est-ce que vous voyez que ma place vous stockez ? Vous savez, là où on va des fois, croyant obtenir la délivrance, on te qu'on va renforcer ma démon avant de qu'il n'habitera. Si vous voyez qui ? Maintenant, ils ont pris les racines. Toi, tu viens. Ça fait trois mois déjà au Kénéglise. Surtout papa. Papa, c'est papa. Ça fait trois mois déjà au Kénéglise. Ça fait trois mois que tu pars là-bas. Je ne vois rien. Papa, est-ce que ça a commencé ici ? Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis longtemps. Ça a commencé depuis longtemps. Une maman m'a parlé. Moi, je suis à 16 ans. Son fils de 16 ans. Moi, je suis à la période de l'âge de 12 ans. La fille, elle a commencé cette période à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Moi, je suis à la personne. À mon nom, des fois, mon nom est irrégulier. Des fois, elle ne les voit pas. Des périodes irrégulières. Irréguliers, bien aimé. Des irrégulières. À l'âge de 12 ans. Jusqu'à 16 ans. Et l'autre côté. Rien. Moi, je suis à la personne. Elle commence à aller à l'église. Elle a grandi. Elle s'est mariée. Elle cherche à avoir les enfants. Elle n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas. Cette maman est allée dans toutes les églises. Il n'y avait rien. On a rencontré cette maman. Dis-moi, c'est quoi ? Elle a commencé ses règles. C'était toujours difficile. Jusqu'à ce qu'elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Quand tu avais vu l'irrégularité des règles, Dieu dit que c'est un cycle. Le cycle, bien aimé, c'est respecté. Toutefois, tu vois que tes cycles ne sont pas normales. Fais attention. Même le mari des nuits, il ne part pas. Il est habitué à toi. Moi, je ne vois rien. Tu as eu des enfants la nuit. Quand tu cherches la délivrance, ça deviendra difficile. Cette maman, c'était un problème pour ça. On a compris que la vie de l'enfant a été détruite. À partir de cette chose. On doit faire attention. Quand nous voyons des situations, on ne doit pas cultiver cela. On doit chercher la révélation. On doit se lever. On doit se lever. Il fait des choses anormales. Sa colère, il est colérique. Il a trois ans. Il est colérique comme son père. Quand il aura 20 ans. Ça sera plus que son père. Ça sera grave. Ça sera plus que son père. Depuis combien de temps. Où t'attends au Nîle ? Cette situation encore. Depuis combien de temps. Où t'attends au Nîle ? Quelles choses ont commencé dans ta vie ? C'est ça notre thème. Depuis combien de temps. Où t'attends au Nîle ? Le mari de Nîle veut entrer à l'âge de 5 ans. Quand toi, Maman, tu prends conscience. On va chercher la délivrance. Qu'aucun de t'attends à l'âge de 5 ans. Mais on va faire ça. Mais on a commis une nouvelle créative. Combien de nouvelles créatives dans la église ? Ils ont des maris de lui. Ils prophétisent. Ils prophétisent. Ils ont des pasteurs. Ils ont des prophétesses. Ils sont dans les églises. Mais on a beaucoup violé par les maris de nous. Combien ? Combien bon ? Bien aimé. Bien aimé. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. On a perdu beaucoup de temps. Cet homme a perdu beaucoup de temps. Supposons, selon moi, que Maman a commis une nouvelle créative. On a 15 ans. Peut-être qu'il avait 15 ans. On pouvait avoir 17 ans. Il n'était pas allé à l'école. Même si on avait chassé. Comme le Seigneur a chassé. Il a raté l'école primaire. Il a raté les études. Maman m'a bien aimé. Une maman. Elle ramenait son fils vers moi. J'ai regardé cet enfant. L'Esprit de Dieu m'a dit. Il n'est pas bon. J'ai dit à Maman Liliane. Cet enfant. Il n'est pas normal. Il faut chercher la délivrance pour cet enfant. Il a essayé de parler avec elle. La maman s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Tout du jour, c'est comme ça. Amen. Aujourd'hui, je vous dis. Cet enfant est autiste. Il est autiste. Si à l'époque, ils avaient cherché la délivrance. Ça n'allait pas être ainsi. Il y a une personne qui a compris. Il y a une personne qui a compris. Bien aimé. Acclame les rois des rois. Amen. Bien aimé. Nous allons nous lever. Je veux que tu puisses bénir Dieu. Pour ceux que tu as entendus. Il y a des mamans. Quand tu étais prostitué. Tu étais dans la joie. Tu n'étais pas. Posez la question. Bien aimé. C'était déjà la stérilité. Tu ne le savais pas. Le peuple est détruit faute de connaissances. Moi, je ne suis jamais enceinte. Je n'ai jamais avorté. Dans toute la prostitution que tu fais, tu n'as jamais avorté. Ça a commencé depuis longtemps. Si tu savais. Avant la pluie, il y a de l'orage, il y a des tonnerres. Bien aimé, tu ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. Il y avait des signes. On a vu, on a négligé. Aujourd'hui, moi, j'ai touché beaucoup d'argent. Mais où est cet argent ? Bien aimé. Ce que vous avez des délivrances, vous avez un million. Tu vas retourner bien aimé dans le même slogan. Ce que j'avais touché. C'est le temps de chercher la délivrance. Cette fois-ci, c'est que tu vas prendre. Que ça soit éternel. Je suis une belle femme. L'homme ne peut pas me quitter. Mais on ne te quitte pas. Mais on ne t'épouse pas non plus. On ne t'épouse pas non plus. Tu es toujours deuxième femme. Troisième femme. Troisième femme. Ça ne te dit rien. Que tu as un problème. Que l'esprit de célibat est en toi. Célibataire. Un célibataire. Je ne peux pas avoir beaucoup d'hommes. Mais on t'épouse. Il va faire l'anniversaire de 15 000. Mais on ne t'épouse pas. Mais il ne va pas t'épouser. Il ne va pas t'épouser. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Depuis combien de temps. Nous avons non des bras les plus. Tu n'as pas un boulot. Commence à venir tuer. Pour la prédication. Tu n'as pas un boulot. Tu n'as pas un boulot. Tu n'as pas un boulot. Tu n'as pas un boulot.